Monsieur Mélenchon, Monsieur Petit, et Monsieur Dariville. Monsieur Mélenchon, vous avez la parole. Non, non, laissez-moi gérer l'ordre des interventions. Allez-y, Monsieur le Président Mélenchon. Ok, c'est mon tour, je parle. J'ai bien vu que je ne vous ai pas convaincus. Parce que je vous explique, non mais on s'écoute et puis voilà quoi, après vous en faites ce que vous voulez. Dans notre logique à nous, nous sommes contre les points parce que nous les accusons d'être le système de transition vers la capitalisation. On a pris à témoin plusieurs articles de la loi en vous montrant que la capitalisation y était. Vous n'êtes pas convaincus. Je vous dis que pour mettre les systèmes de retraite à l'équilibre, il faut partager différemment la richesse qui est produite. Donc on ne parle pas du rapport actif-inactif, on parle du rapport qu'est-ce qui est produit, en quelle quantité et par combien de gens. Trois fois plus, disais-je, depuis 30 ans. Bien. Je soupçonne, j'accuse, on va dire pour faire plus bref, cette loi de préparer une intensification de l'exploitation du travail. Je vous en donne la démonstration à cet instant même. Auparavant, était évaluée la valeur en trimestres. Les trimestres étaient évalués en nombre d'heures, 150. Et le nombre d'heures était évalué à une valeur, celle du SMIC. Nous sommes bien d'accord ? C'est ça qu'il y avait avant. Vous venez d'introduire une autre répartition. Et dans cette répartition, vous ne mentionnez plus à quelle valeur de référence ça s'attache. Donc, on parle d'heures en général. Vous allez donc, autrefois, des gens pouvaient acquérir facilement, quand ils avaient un certain niveau de qualification, donc un certain niveau de paye, des heures payées au SMIC. Tandis que dorénavant, comme il ne s'agit plus d'heures payées au SMIC, ils devront les payer en heures à la valeur de leur propre travail. Ce qui signifie que pour obtenir le même nombre d'heures, et donc le même nombre de points, il faudra qu'ils travaillent plus longtemps, et donc un nombre d'heures plus grand. Par conséquent, j'estime avoir fait la démonstration que ce système pousse à une accentuation de l'exploitation du travail horaire. Je vous remercie, monsieur Petit.